pour ce webinaire mais qui peut être peut-être aussi un atelier si vous avez des questions puisque vous êtes j'imagine en plein dedans, en plein de transformations de cours pour mettre à distance alors Nadine si tu veux dire quelques mots pendant que je vais afficher la présentation que j'ai prépare que nous avons préparée absolument, bonjour à tous effectivement il nous a semblé pertinent de parler d'encadrement à distance dans la période actuelle où on est et où vous devez convertir ou en tout cas selon les institutions ça s'appelle cours non présentiels cours convertis cours Covid enfin en tout cas il y a tout un tas certains les appellent à distance donc nous on s'est focalisé sur l'encadrement des étudiantes quand vous êtes à distance voilà Anastasie bien merci Nadine alors le plan commencer peut-être avec quelques repères conceptuels juste pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose quelle modalité quelle structure suggérer ensuite on pourrait parler plus largement et plus longuement sur l'encadrement l'accompagnement des étudiantes donc par quel mode, quel moyen, des outils aussi est-ce qu'il y en a on va vous en proposer peut-être un du moins un ou non plus qu'en quelques-uns quand même aujourd'hui et évidemment des questions des échanges qui sont toujours une partie intéressante de ces rencontres Alors quelques repères conceptuels pour commencer quand on pense mise à distance c'est-à-dire un cours où les étudiants on ne les voit pas nécessairement ils ne sont pas en notre présence donc c'est plus difficile d'avoir ce feeling quand on rentre dans une salle de classe on les regarde on peut sentir un peu notre groupe bien à distance c'est plus difficile et donc les travaux de Michael Moore qui depuis plus de 30 ans maintenant s'intéresse à la question il a trouvé trois éléments trois éléments centraux qui vont revenir et qui sont toujours à considérer lorsque vous allez faire vos choix et que vous allez prendre des décisions pour votre design pédagogique comment vous allez faire pour faire la mise en ligne, la mise à distance de votre cours ces trois éléments bien c'est la structure c'est le dialogue et c'est l'autonomie la structure bien évidemment une structure elle peut être plus ou moins rigide mais c'est quoi la structure la structure c'est en fait bien c'est vos objectifs d'apprentissage c'est les lectures que vous allez proposer c'est des vidéos que vous allez peut-être déposer des activités des activités d'échanges des activités d'apprentissage mais c'est aussi le moment et le temps aussi que vous leur suggérez pour réaliser ces activités alors si nous sommes dans une structure plutôt rigide les moments où les étudiants doivent faire quelque chose sont décidés et ils sont disons prédéterminés et tout le monde doit le faire à peu près en même temps si on est dans une structure plus flexible là vous laissez le choix aux étudiants de réaliser les activités au moment qui leur convient le mieux alors c'est un peu ça l'idée de la structure l'idée du dialogue c'est en fait les échanges les interactions qui va y avoir entre l'enseignant les étudiants entre les étudiants aussi c'est cette idée qu'on entend très souvent la présence à distance alors le dialogue bien il peut être unidirectionnel c'est à dire dans une direction vous déposez des vidéos et les étudiants écoutent ces vidéos ou vous le faites de façon synchrone un peu comme je suis en train de le faire en ce moment c'est unidirectionnel c'est que moi qui parle et vous vous écoutez évidemment le médium aussi rentre dans votre choix dans la réflexion du dialogue est-ce que vous allez préférer l'écrit est-ce que vous allez préférer les échanges comme ça oraux entre vous et les étudiants entre les étudiants eux-mêmes et donc ces deux éléments-là jouent pour en fait le concept de distance transactionnelle c'est plus c'est rigide plus la structure est rigide et plus le dialogue est unidirectionnel plus la distance transactionnelle et elle est grande et inversement l'autonomie l'autonomie ça renvoie en fait à la part de l'étudiant ce que l'étudiant peut faire par lui-même alors beaucoup d'étudiants vont se faire un plan personnel ils vont regarder l'ensemble des ressources ils vont essayer de s'organiser de voir en fonction de leurs contraintes en fonction de leur horaire en fonction de leur rythme aussi de lecture parce que c'est pas tous les étudiants qui ont le même rythme et vont s'organiser pour arriver à tout faire les activités mais ça peut aussi aller sur le choix des ressources donc l'autonomie s'il est très grande vous pourriez par exemple dire ben voici minimalement quelques ressources que je mets à votre disponibilité mais aujourd'hui l'information est quand même assez facile à trouver donc vous pourriez vous comme étudiant aller trouver des ressources pour essayer de comprendre les concepts des ressources différentes de celles que propose l'enseignant alors voilà c'est trois ces trois éléments je pense que c'est quelque chose qui va revenir assez fréquemment dans cette réflexion que l'on a de l'encadrement des étudiants alors des choses j'imagine attendez je sais pas si ça vous bloque si je dois enlever ça pour que vous puissiez voir voilà alors deux modalités des modalités synchrones et asynchrones évidemment l'asynchrone peut être hybride c'est à dire on peut avoir des rencontres synchrones de temps à autre mais l'idée d'une formation à distance synchrone c'est le cours à distance évidemment mais à des moments déterminés et très souvent c'est à l'aide d'outils de vidéoconférence un peu comme celui ci et tous les étudiants doivent se connecter à la plateforme en même temps que le professeur donc cette modalité offre moins de souplesse à l'étudiant à moins évidemment comme on est en train de le faire en ce moment on s'enregistre et on met à la disponibilité des étudiants pour un visionnement en différé tandis qu'une formation en modalité asynchrone bien encore une fois le cours est offert à distance mais c'est l'étudiant qui décide à sa convenance du moment où il va se connecter à l'environnement numérique d'apprentissage les fameux ENA pour pouvoir réaliser les activités qui sont proposées c'est évidemment une modalité qui offre plus de souplesse à l'étudiant mais évidemment ça va exiger de sa part un degré d'autonomie et de discipline plus élevée Alors modalité synchrone pure si jamais vous optez pour ce choix là bien assurez-vous que vos étudiants ont accès aux outils technologiques appropriés un ordinateur, une tablette ou tout autre appareil qui est capable de se connecter à internet évidemment ça leur prend aussi une connexion internet avec un débit suffisant pour les vidéoconférences puis essayer de considérer donc des alternatives pour ceux qui n'ont pas accès le cas échéant ou pour ceux qui n'ont pas la flexibilité de l'horaire Pour la modalité asynchrone qu'elle soit pure ou hybride moi je vous suggère, je vous recommande fortement de quand même prévoir une première rencontre synchrone donc indiquez à vos étudiants la session commence à telle date, le cours commence à telle date cette première rencontre on va la faire synchrone donc tout le monde va être connecté en même temps et comme ça, ça vous permet de bien démarrer la session, ça vous permet de leur donner les indications, les indices sur comment est structuré votre cours, votre ENA, les activités, les évaluations, bref un tas de choses qu'on peut faire plus facilement en mode synchrone et qui facilitent après le travail et la planification de tous pour la suite des choses La modalité asynchrone va vous prendre un design pédagogique qui va être approprié donc on va parler de scénarisation tout à l'heure, ça va vous prendre des activités, évidemment on peut aussi avoir recours à des outils technologiques qui aujourd'hui heureusement et c'est un bon temps je pense que cette calamité nous arrive à ce moment-ci puisque on a les outils technologiques aujourd'hui disponibles c'est beaucoup plus facile qu'il y a même il y a 10 ans ou 15 ans alors c'est un bien pour un mal si on veut mais c'est bon on peut quand même en profiter et évidemment prévoir les interactions et l'encadrement donc les outils d'interaction, les moments d'interaction et la durée aussi la durée que vous allez proposer à vos étudiants. Voilà alors Nadine si tu veux je te passe la parole pour la suite un petit bout Tout à fait, en termes de thèmes qui nous intéressent aujourd'hui donc encadrement et accompagnement de nos étudiants à distance on va vous parler de plusieurs types d'encadrement au fur et à mesure de la présentation puis ces types d'encadrement vont être à combiner évidemment il n'y en a pas un à privilégier à l'autre ça va être ces trois types d'encadrement qui vont être à combiner tout d'abord l'encadrement institutionnel ensuite l'encadrement avant et pendant la conception nous on a nommé cette phase là le design pédagogique puis l'encadrement durant le cours là au moment où votre cours a vraiment démarré officiellement donc si on y va sur l'encadrement institutionnel il peut arriver avec des modalités alternatives comme celles dont on parle aujourd'hui et puis que vous construisez au fur et à mesure que les ponts entre l'institution et vous se fassent pas très bien ce qui fait que votre étudiant pourrait être perdu et notamment avant le cours ou en tout début de cours donc il est important de bien attacher le cours à distance ou le cours converti dans son écosystème institutionnel parce que peut-être un étudiant perdu vous appellera pas à vous mais il va appeler l'institution donc il faut s'assurer que les gens qui font le support première ligne ils sont bien au courant que de la modalité de votre cours peut-être de la date de démarrage et de tous ces paramètres qui pourraient interpeller l'étudiant que votre développement aussi la manière dont vous allez convertir donc vous allez adapter soit bien en cohérence avec les politiques et règlements si votre règlement vous interdit de faire plus de 50% de travaux de groupe c'est sûr que votre adaptation même si c'est vous qui l'a faite il faudrait qu'elle soit en cohérence avec les politiques et règlements l'étudiant il va avoir besoin de l'information sur le matériel indispensable il faut pas que ce soit juste vous qui soyez au courant de quel est le matériel indispensable et idem pour les logiciels et applications dont il pourrait avoir besoin ça va nécessiter que vous attachez avec l'institution pour savoir comment on leur fournit ces logiciels parfois ils étaient en labo comment on fait maintenant est-ce que le logiciel est-ce que l'institution a prévu de mettre à disposition un endroit où ils vont télécharger le logiciel est-ce que ils vont pouvoir le télécharger eux-mêmes est-ce que les logiciels sont payants sont gratuits tout ce genre de questions pourrait aussi vous arriver à vous donc attachez-vous avec l'encadrement institutionnel quand on parle ensuite d'encadrement vraiment là on sort vraiment de tout ce qui est logistique autour du cours puis là on prépare son cours on va avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle un design pédagogique tous les principes pédagogiques qui sont appliqués dans votre cours en présentiel ben ils valent pour la formation à distance c'est pas parce qu'on est à distance qu'on change complètement d'approche qu'on change complètement de principes pédagogiques tout ce que vous savez déjà en tant qu'enseignant ben vous allez le réutiliser simplement il y aura des petites choses qui vont changer probablement puis sinon on va s'en parler un petit peu plus dans les diapositives suivantes la logique de conception d'un cours à distance notamment asynchrone si vous avez des parties que l'étudiant fait tout seul elle est vraiment un peu différente de celle d'un cours en présentiel donc on va devoir probablement anticiper plus de choses et le défi de l'encadrement à distance c'est de réussir à comprendre où, quand et pourquoi l'apprenant ne comprend pas donc ça va nous demander aussi des efforts d'anticipation puis d'autres efforts dont je vais vous parler tout à l'heure un petit peu mais ça va vous demander un petit peu de travail différent de l'habitude l'habitude vous avez vos étudiants en salle de classe il y en a un qui ne comprend pas vous le voyez dans ses yeux où il s'exprime tout de suite sur le fait puis le problème est résolu puis c'est pareil pour la partie organisation du cours si vous vous avez annoncé une date de remise d'un travail puis au cours d'un webinaire vous vous trompez puis vous annoncez la date le lendemain si vous faites ça en classe ça n'a pas vraiment de grosse importance parce que les étudiants vont vous dire ben vous nous aviez dit le 13 pas le 14 ou inversement là si vous enlevez un jour ça va être beaucoup plus parlant et vous allez pouvoir rectifier l'information quand ils sont à distance à part si on est en synchrone toutes les semaines ou là c'est peut-être un peu différent mais si on a des parties asynchrones puis des parties synchrones si vous faites une erreur de date ben là tout de suite ça va prendre une ça va prendre une dimension un petit peu plus grosse parce que même si vous rétablissez ça sur un forum ou en envoyant des courriels ben tout le monde le lit pas au même moment tout le monde lit pas l'information tout simplement là et donc là l'incertitude prend et gonfle un petit peu donc voilà pourquoi dans mes prochaines diapos je vais vous dire ce qui change en formation à distance et ce qu'on doit retenir pour s'assurer du bon fonctionnement d'une formation à distance l'approche pédagogique elle doit être vraiment cohérente et clairement énoncé au début du cours parce que surtout si vous avez des parties asynchrones vos étudiants ils vont prendre une espèce de rythme ils vont être très très perdus dans la première semaine puis après ça ils vont prendre une espèce de rythme ils vont comprendre comment ça fonctionne ils vont comprendre quelle est votre approche mais ça n'empêche pas que vous pouvez changer d'approche un cours de cours là mais vous devez être très très clair sur votre approche par exemple cette partie c'est une partie magistrale voilà ce que j'attends de vous regardez les capsules rejoignez moi en salle virtuelle moi en classe virtuelle et après ça vous avez quelques exercices à faire vos lectures etc. soyez clair s'il y a une deuxième partie dans votre cours qui est plus de travail collaboratif ou de co-construction vous changez d'approche énoncez-le clairement attention cette partie là on change d'approche puis n'hésitez pas à reformuler à repréciser à bien préciser les règles du jeu aussi au départ dans votre plan de cours ou la façon dont vous indiquez à vos étudiants comment le cours va fonctionner ensuite il y a un élément qui est très important c'est les grains de contenu en fait quand vous donnez vos trois heures de cours par exemple ben vous découpez vous même du contenu là vous n'avez pas un contenu monolithique même si vous avez un seul powerpoint il y a des parties vous avez déjà un contenu ben la formation à distance ça nécessite qu'on fasse des petits grains de contenu parce que la consommation de vos étudiants puis je le mets entre guillemets la consommation la manière dont ils consomment la formation elle est beaucoup plus fragmentée quand on est à distance que quand on est quand on vient toutes les semaines en présence donc ils vont pouvoir passer peut-être 10 minutes sur une petite ressource par exemple un podcast quand ils vont être entre deux réunions pour ceux qui travaillent ou quand ils vont être dans le bus pour ceux qui se déplacent donc plus on fait des ressources découpées mieux c'est articulable, scénarisable il y a un élément dont on entend beaucoup parler en formation à distance qui est le scénario pédagogique ben le scénario vous permet d'organiser des grains de façon cohérente pour que l'étudiant puisse naviguer de façon congruente et efficace qui ne se pose pas trop de questions même si on sait que et c'est mon point suivant les étudiants peuvent trouver des chemins différents puis il n'y a pas de limite à leur créativité vous avez bien beau prévoir une scénarisation vous vous dites c'est très cohérent il fait ses trois lectures après ça il fait son quiz puis après ça on a notre rencontre virtuelle puis après ça par exemple on a un forum de discussion qui continue la discussion ben peut-être qu'il le prendra pas dans cet ordre là puis peut-être qu'il va aller chercher des informations ailleurs aussi sur le même sujet donc il vous faut bien anticiper ce que les étudiants peuvent faire même si vous anticiperez pas tout mais ne partez pas sur l'idée que parce que vous l'avez écrit le déroulement dans votre plan de cours le déroulement de votre scénario pédagogique il va être absorbé de la manière dont vous l'avez indiqué les étudiants font vraiment preuve de créativité pour aller chercher leurs ressources dans le désordre malgré tout ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas indiquer fortement ou imposer un ordre par exemple je pense que sur Moodle particulièrement parce que je le connais mais d'autres ENA c'est possible aussi ben il y a des ouvertures conditionnelles vous voulez pas qu'ils attaquent le module 2 tant qu'ils ont pas fini tel exercice du module 1 ou votre rencontre synchrone du module 1 ben on va pouvoir mettre une condition à l'ouverture des ressources suivantes ou du module suivant donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire pour préparer votre cours je sais plus c'est plus à moi je pense que c'est à toi Anastasis Anastasis t'as... oui je m'excuse oui c'est ça on oublie toujours de se remettre alors oui c'est ça peut-être pour aller dans quelque chose de plus concret avec un exemple de cette question de design et de scénarisation je peux peut-être vous projeter un exemple d'un des cours que je donne mais dans le fond ce qu'on veut c'est que les étudiants qui en ont le plus de besoin d'une certaine structure puisse puisse la suivre puisse savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire alors la question qui est assez fréquemment posée par les enseignants c'est bien est-ce que je dois tout mettre disponible d'emblée ou est-ce que je peux le faire comme je fais quand je suis en présentiel je vais leur rendre disponible le PowerPoint peut-être quelques jours avant ou en fait ça ça vous appartient je dirais mais sachez que si vous êtes en mode asynchrone plus fréquemment qu'en mode synchrone probablement que ça va être plus facile pour les étudiants d'avoir accès à tout parce que on ne connait pas leur rythme de travail j'ai par exemple un étudiant cet été qui suit un cours bon des cours d'été vous savez c'est très souvent des cours en intensif il commence un contrat le 1er juin donc lui il a déjà tout passé au travers le matériel sur le cours lui il avait besoin de pouvoir prendre de l'avance comme ça parce qu'il savait qu'il allait manquer de temps alors effectivement le fait qu'il puisse qu'ils puissent qu'ils puissent y aller comme ça à leur propre rythme ça aide évidemment comme on n'est pas là pour les guider il faut que notre scénario les aide alors je vais arrêter ici le partage pour partager l'exemple j'espère avoir le bon document ici donc voilà je suis tombé dans quel cours alors ici donc vous avez un 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 de type Moodle c'est un cours à l'UQAM donc c'est un cours qui se donne cet été conseillances pédagogiques au poste secondaire et bon la l'information importante est au milieu est vraiment au milieu là sur les côtés là c'est des informations peut-être secondaires moi je leur dis concentrez-vous à ce qu'il y a dans la colonne du milieu donc un petit paragraphe d'introduction ensuite ils ont les objectifs les activités donc un calendrier les références les règlements tout ça mais véritablement le scénario la scénarisation se fait dans les ce que je nomme les activités donc il y a une activité 1 le démarrage et une activité 2 bon ici nommé le métier de conseiller alors si je clique s'ils cliquent là-dessus les étudiants vont tomber sur une page comme celle-ci et très de façon très simple voici le scénario voici la scénarisation alors l'étudiant c'est que pour l'activité 2 2.1 alors il lit un peu ce qu'il y a comme information contextuelle pour arriver à une ressource donc ici la ressource c'est à même le scénario alors l'étudiant n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs il n'a qu'à appuyer sur le lien et il va pouvoir lire l'article que j'ai proposé que je leur propose comme lecture alors même chose alors le scénario ça sert à contextualiser les ressources ça sert à à indiquer qu'est-ce que ils vont faire là qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez lire sur quoi vous allez lire à quoi ça sert pourquoi c'est là pourquoi c'est important c'est pas juste une structure qui est proposée à l'étudiant donc un chemin qui va le prendre pour naviguer dans les activités qu'on lui propose mais ça sert aussi pour lui donner leur donner du sens et donc comme ça les liens qui sont qui sont des hyper liens ils sont capables d'arriver et ils progressent comme ça au fur et mesure très souvent je leur donne le choix donc je leur dis soit que vous faites ce bloc soit que vous faites ceci en fonction de vos intérêts donc ici c'est plus d'accompagnement développement au postsecondaire ici c'est plus au niveau secondaire donc vous voyez c'est une façon de donner un peu de flexibilité dans cette structure pour que les étudiants puissent avoir un certain choix et voilà ils naviguent là-dedans ils finissent ils font les activités il y a des forums il y a des capsules vidéo donc on y reviendra alors j'arrête ce partage et je reviens à notre diaporama alors ce qu'il faut retenir pour le design pédagogique bien évidemment c'est la planification surtout pour un cours asynchrone il faut tout prévoir d'avance il faut tout prévoir d'avance vos ressources les textes les vidéos les activités et évidemment organiser le tout de façon cohérente cohérente d'un point de vue de l'étudiant évidemment il faut se mettre à la place de la personne qui est à distance là chez lui et qui doit naviguer à l'intérieur de ce cours avec toutes ses activités puis évidemment si vous êtes si vous partez d'un cours existant un cours disons traditionnel en présence que vous faites en présentiel et vous allez dire bon ben j'ai déjà mon plan de cours j'ai déjà pas mal toutes mes ressources bien dites-vous que ça va quand même prendre une certaine adaptation pour aller à distance tout simplement parce que certaines activités que vous faisiez avec eux en présentiel ne sont pas transposables ne sont pas possibles à distance alors il faut en faire le deuil parfois par contre avec la technologie les outils technologiques on peut proposer d'autres activités tout à l'heure je vais vous en montrer quelques outils qui amènent comme ça un peu d'interaction et de créativité parce que bon ça en prend un peu vous avez sur le site du GRIP quelques pistes pour la conception de cours à distance donc le lien est ici je vais pas y aller je vais vous laisser y aller à votre convenance mais ce que ça dit essentiellement c'est de penser à l'engagement actif des étudiants donc proposer des activités d'une part variées alors déjà ça ça aide beaucoup pour la motivation garder les étudiants intéressés mais c'est surtout au travers des activités je dirais qui émulent des situations authentiques donc proposer leur des problèmes à résoudre des projets à réaliser des études de cas des réflexions critiques sur des textes donc qu'ils aient à commenter à donner leur opinion et à le partager réaliser des cartes conceptuelles ça aussi c'est une activité intellectuelle sur le plan intellectuel quand même assez élevé alors vous vous avez là tous les ingrédients pour rendre les étudiants actifs à distance puis évidemment ils peuvent faire des activités de façon individuelle mais je vous dirais d'essayer d'avoir aussi des activités qui favorisent l'interaction entre les étudiants le travail collaboratif alors des outils comme le forum bon je sais que certains d'entre vous vont peut-être dire mais mes étudiants n'aiment pas le forum il y a une raison pour laquelle les étudiants n'aiment pas la formule forum c'est surtout lorsque il n'y a aucune animation qui est faite sur ces forums il n'y a aucune intervention de la part de l'enseignant donc ils ne reçoivent pas au minimum un feedback Nadine tu vas nous en parler tout à l'heure s'il y a des étudiants qui sont plutôt gênés à partager comme ça devant tout le groupe leurs opinions et leurs idées bien vous pouvez leur proposer d'élaborer un wiki un wiki individuel où là c'est seulement l'enseignant qui peut voir ce que l'étudiant écrit à moins que l'étudiant décide de partager son adresse wiki les autres étudiants peuvent voir aussi il y a des outils comme Parasol on va vous le présenter tout à l'heure il existe maintenant surtout pour lorsque vous avez des textes c'est un outil fantastique pour avoir de l'interaction grâce à travers des textes et les étudiants participent à ça vous avez la si vous êtes haute avec zoom vous avez la chance de pouvoir rendre les étudiants dans des petites salles en petits groupes donc vous divisez le groupe en sous-groupes et vous les laissez partager comme ça discuter réfléchir pendant quelques temps les travaux d'équipe en fait les travaux d'équipe ça peut être noté ou pas noté mais ça donne un sens d'appartenance un sens d'appartenance au groupe puisque ils ne se voient pas ils sont tous à distance et aussi un sentiment d'appartenance au cours alors je vous encourage fortement à leur proposer des travaux en petites équipes ces travaux peuvent compter ou pas encore une fois Nadine je te repasse la parole oui là on a réfléchi ensemble avec Anastasis à vous présenter un exemple de scénario d'encadrement qui est un peu différent comme notion du scénario pédagogique dont on parlait tout à l'heure puis je me suis pas mal focalisée sur le début du cours je ne suis pas allée dans le fin détail d'un cours par exemple de trois crédits avec toutes les rencontres que vous pourriez avoir mais l'idée de ce scénario d'encadrement c'est j'envoie un courriel avant le cours pour leur indiquer à quelle date mon cours va être disponible dans certaines institutions c'est le premier jour de la session dans d'autres institutions le professeur choisit la date à laquelle il veut démarrer son cours ben ils sont à distance indiquez-le leur c'est toujours très bon de leur indiquer quand est-ce que ça va commencer si vous faites des cours qui ont une partie asynchrone c'est vraiment très important si le cours n'est pas totalement asynchrone mais si vous pouvez panacher les deux modalités synchrone et asynchrone c'est très important de faire une rencontre de démarrage d'ailleurs ça vaut pour les cours aussi que vous pouvez donner de manière synchrone toutes les semaines là c'est très important d'en faire une de démarrage où vous allez indiquer comme vous faites en classe dans le fond un petit peu comment le cours va se dérouler quelles sont les règles du jeu puis ça permet aussi c'est une rencontre qui est une rencontre qui doit pas être stressante pour les étudiants ni pour vous donc essayez pas de faire entrer peut-être un contenu énorme là-dedans mais laissez du temps ah ok là on brise la glace on explique comment va marcher le cours puis chacun prend un petit peu en main le dispositif là pour certains ça peut être assez stressant pour certains étudiants on peut le coupler cette rencontre là mettons que cette rencontre soit très courte ce soit une rencontre de 45 minutes et vous avez pas le temps de faire parler chacun de vos étudiants sur leur profil ou sur leurs attentes par rapport au cours vous pouvez le coupler par exemple avec un forum qui va être un forum de bienvenue et qui va avoir deux avantages en un seul c'est que un ils vont prendre en main l'outil forum sans être sur du forum de contenu évalué par exemple donc pas de stress pour eux ils vont parler de eux qui est un sujet qui généralement les intéresse et vous aussi ça vous permet de prendre de voir comment fonctionne un forum et ça permet à tout le monde de commencer d'établir des liens les uns avec les autres et on est surpris à distance de voir des gens qui se connaissent qui ont déjà fait un cours ensemble ah oui tu es là dans le cours donc il y a déjà des liens qui peuvent se créer puis c'est un forum où il y a pas d'enjeux là ils sont pas notés c'est pas du contenu donc c'est encore une idée de prise en main dans Moodle on se sert souvent des annonces ben ces annonces vont vous permettre aussi si vous même si vous l'avez dit lors de votre rencontre synchrone de démarrage ben d'indiquer aux étudiants vos périodes de disponibilité par exemple ben écoutez moi je travaille plutôt le soir alors si vous mettez des messages vous attendez pas à ce que je réponde ben le matin parce que moi c'est plutôt le soir que je réponds on est pas obligé d'aller aussi loin dans la planification de ces choses mais c'est toujours intéressant d'être très transparent avec la manière dont on va répondre aux étudiants puis les modes de communication les modalités de communication puis vos délais de réponse si vous dites ben moi je réponds je réponds généralement dans la journée ben si vous l'annoncez c'est un petit contrat de morale qui est passé avec eux donc ils vont s'attendre à ce que vous répondiez dans la journée donc précisez bien que pas les week-ends par exemple ou en tout cas ça vous appartient là mais c'est toujours bien d'être très transparent avec les étudiants ça évite que certains s'énervent quand vous ne répondez pas tout de suite bien que tout le monde soit habitué aux outils technologiques et tout le monde sait très bien que vous n'êtes pas toujours collé derrière votre ordinateur mais si vous préférez qu'ils prennent rendez-vous puis que vous fassiez des rencontres par Zoom ben c'est le moment de l'indiquer là dans cette cette annonce particulière le calendrier des activités c'est quelque chose qui est central à distance on peut difficilement s'en passer que ce qui soit inclus dans votre plan de cours ou comme Anastasie je vous l'a montré tout à l'heure qu'il soit cliquable dans l'ENA ben c'est quelque chose dont ils ont besoin là c'est vraiment un guide pour eux dont ils ont besoin là le calendrier des activités si vous faites émerger une activité qui n'est pas prévue d'avance surtout quand vous avez du mode asynchrone parce que vous estimez que ben il va y avoir une rencontre synchrone qui est obligatoire parce que vous voyez qu'un concept n'est pas compris vous allez devoir vraiment insister beaucoup là attention j'ai ajouté une date au calendrier parce que une fois qu'on a donné le calendrier il se fie beaucoup beaucoup à ça là c'est vraiment leur feuille de route il est bien aussi d'annoncer les durées approximatives des activités ça les aide beaucoup pour mettre de l'emphase sur certaines choses je pense par exemple chez nous à l'ENA on a un cours de gestion financière il y a énormément de lectures puis l'enseignante propose les budgets du Québec et du Canada mais dans les budgets du Québec et du Canada elle veut qu'ils aillent voir certaines choses précises donc là on a on a annoncé dans ce cours là ben la lecture des budgets là on veut pas qu'ils lisent tout puis qu'ils comprennent tout ce qu'il y a dans les budgets là qui font 400 pages on veut donc on leur dit ça doit vous prendre environ tant de temps décrypter le budget parce que le but l'objectif de cet exercice de lecture du budget c'est d'aller pouvoir voir telle telle et telle information donc vous pouvez l'annoncer globalement votre module ben il vous prendra 20h ou 3h ou selon comment est votre découpage mais ça peut être aussi pour certaines activités il est toujours intéressant aussi de prévoir dès le début du cours des ressources méthodologiques comme des gabarits les consignes les grilles de correction préalable ça c'est extrêmement intéressant puis je vous dirais que c'est aussi intéressant en présence mais c'est vraiment ça aide beaucoup les étudiants a fortiori à distance là aussi quand ils ont une prévision de la grille de correction ben ça les aide parce que souvent ils savent pas où mettre leurs efforts donc parfois mettre leurs efforts sur une activité qui va leur apporter trois points puis le reste du travail où ils vont avoir plus d'efforts à faire ben là ils savent pas très bien le doser donc la grille de correction c'est vraiment une aide extrêmement précieuse et ensuite ben la rétroaction détaillée évidemment qui vient et l'application de la grille des grilles de correction qu'on a donné c'est vraiment un exemple qui est pas complet là vous pouvez ajouter plein d'autres choses donc tu peux changer Anastasie c'est beau j'ai fini ensuite ici c'est plutôt j'ai cherché des exemples d'actions d'encadrement à distance parce que on le sait qu'il faut motiver encourager mais comment on fait ça la première chose qui nous a semblé avec Anastasie la plus importante c'est vraiment de provoquer la crise de conscience sur la façon dont l'apprenant apprend c'est la métacognition Anastasie va vous en reparler plus tard puis ça peut être un exemple peut être non pas d'expliquer comment tu dois apprendre mais de laisser le choix à l'apprenant d'apprendre par diverses ressources moi je quand je scénarise des cours avec des enseignants ben je dis toujours peut-on mettre plusieurs formats pour une ressource moi j'ai des étudiants qui apprennent mieux avec de la vidéo et il y en a d'autres qui aiment mieux écouter il y en a qui aiment avoir le texte donc si je prévois une vidéo ben ça me dérange pas de faire une version podcast pour celui qui veut l'écouter sous son vélo ou dans le trait puis ça ne me dérange pas non plus de faire une version texte pour une fois qu'il a vu la vidéo avoir quelque chose de tangible et lui permettre aussi de prendre des notes sur le verbatim donc proposer diverses ressources et puis l'étudiant trouve la meilleure ressource et parfois il combine les 3 ou 4 ressources que vous avez mises pour expliquer par exemple un concept ensuite comme en classe on doit motiver et encourager ben c'est souvent en faisant des liens entre ce qui a été accompli et l'objectif qu'on doit atteindre très souvent revenir sur on en est là on a déjà fait tout ce chemin là parce que à distance pour eux c'est un peu plus difficile surtout si on est en une majorité court majoritairement asynchrone de faire le lien entre ce que j'ai appris puis à quoi ça va pourquoi là quel est le lien avec l'objectif final puis ça ça va être à travers des objectifs détaillés là je vous ai parlé de grains de contenu tout à l'heure mais si on leur associe des objectifs là ça va vous permettre très facilement un cours de cours de leur montrer ben regardez on est déjà à la moitié des objectifs puis on s'avance vers l'objectif final ensuite il y a le repérage des signes de démobilisation souvent vos ENA vous permettent d'aller faire ils génèrent des rapports ils vous permettent d'aller faire des suivis vous permettent d'aller voir si vos étudiants ont ouvert les ressources ont ouvert leur lecture par exemple c'est important d'aller repérer dans votre ENA où est cet endroit ce lieu qui vous permet de faire le suivi de vos étudiants ça vous permet de voir que certains sont perdus n'avancent pas et de pouvoir les relancer il est même si vous prévoyez on vous a dit qu'il fallait prévoir beaucoup d'avance même si vous prévoyez beaucoup d'avance ça veut pas dire qu'il n'y a pas de spontanéité dans un cours à distance faire des liens avec l'activité ou avec le milieu professionnel avec l'actualité ou avec le milieu professionnel actuellement à l'ENAP j'imagine que beaucoup de profs veulent parler de comment on gère la crise dans les administrations publiques qu'on est en train de vivre évidemment s'il arrive quelque chose il y a une conférence de presse du premier ministre on va pouvoir rebondir là-dessus puis les outils le permettent je vous je vous engagerais à proposer des activités de préparation aux évaluations que ce soit des travaux des examens c'est toujours surtout si vous avez des grandes parties en asynchrone où l'étudiant est tout seul ben c'est des moments qui sont très très appréciés par les étudiants et qui les motivent aussi à participer à une rencontre synchrone pour quand on leur dit la rencontre par exemple est ciblée sur la préparation de tes travaux ou de tes examens il nous est arrivé nous à l'ENAP de proposer des plages de bureaux virtuels ou d'ajouter des rencontres individuelles aux besoins ou collectives d'ailleurs mais souvent les plages de bureaux virtuels ben c'est vous déterminer un calendrier préalable là sachant que vous allez avoir un pic avant les travaux puis que vous allez avoir des creux à des moments où ils ont pas grand chose à vous rendre donc de dire ben tel jour telle heure moi je suis sur zoom puis voilà l'adresse voilà le lien puis rentrez puis je vous ferai rentrer au fur et à mesure vous avez souvent votre organisation met à disposition la salle d'attente par exemple sur zoom puis vous les faites rentrer au fur et à mesure et régler leurs problèmes au fur et à mesure on n'a jamais un monde on pense toujours qu'on va voir un monde fou on n'a jamais un monde fou mais ceux qui viennent c'est ceux qui n'ont vraiment besoin tous ces exemples d'actions d'encadrement ben ils servent à créer de la présence à distance puis c'est ça tout notre défi quand on crée des cours à distance c'est de créer de la présence à distance de pas les laisser tout seuls de pas se dire ils sont en deuxième cycle ils savent ils savent se débrouiller on doit créer vraiment de la présence à distance ça veut pas toujours dire de faire des rencontres synchrones mais on doit créer de la présence à distance à tout moment dans notre pur est-ce que c'est encore à moi après oui c'est encore à moi après ah non c'est à toi non c'est à toi c'est à toi je cherchais mon bouton il apparaissait pas mon petit bouton pour désactiver mon micro alors ce tableau en fait ce que j'ai fait ici j'ai essayé de synthétiser la proposition de Jérin Lajoie et de façon disons plus plus synthétique avec une question qui renvoie à chacune de ces dimensions d'encadrement donc il propose ces dimensions d'encadrement donc le cognitif le motivationnel le socio affectif le métacognitif et le méthodologique bon évidemment le cognitif c'est le traitement de l'information et la manière dont le contenu du cours va être organisé c'est le contenu c'est comment vous allez disposer les ressources qui vont permettre aux étudiants d'apprendre la matière le motivationnel puis en fait la question c'est que dois-je faire et apprendre c'est la question que se pose l'étudiant donc que dois-je faire et apprendre il faut que ça soit assez clair et évident lorsqu'il rentre dans votre cours l'aspect motivationnel donc l'encadrement motivationnel mais ça concerne les stratégies déployées pour aider les étudiants à s'engager dans les tâches et dans les activités du cours alors pourquoi dois-je le faire et l'apprendre un peu répondre à cette question alors si vous êtes capable de contextualiser et de rendre visible l'utilité ou l'importance du cours bien voilà c'est une façon de toucher à cet aspect là le socio-affectif si vos étudiants sont anxieux dans des cours en présentiel dites-vous que des cours à distance ils sont peut-être encore plus anxieux alors cette gestion des émotions et des sentiments ressentis par les étudiants bien elle doit passer habituellement par le fait qu'on peut les rassurer est-ce que je vais être capable de le faire est-ce que je vais être capable d'apprendre c'est cette façon que l'on a de les rassurer sur leur capacité à réussir en cours à distance qui va influencer ici positivement sur ces émotions le métacognitive donc Nadine le mentionne tout à l'heure ça concerne le guidage que l'enseignant peut offrir aux étudiants afin de les aider à choisir les bonnes stratégies d'apprentissage comment devrais-je le faire alors il est probable que vous fassiez évoluer peut-être les pratiques pédagogiques et évaluatives dans un cours à distance il faudrait leur proposer des activités qui vont leur permettre de bien réussir donc c'est à travers la rétroaction une fois qu'ils ont fait quelque chose votre rétroaction va jouer sur leur capacité de métacognition pour s'ajuster pour s'adapter à ces nouvelles exigences finalement l'encadrement méthodologique concerne les informations et les indications à communiquer aux étudiants afin qu'ils connaissent les tâches à accomplir les dates de remise le format c'est quoi les attentes de l'enseignant donc quand devrais-je le faire ça répond un peu à cette question alors voilà Nadine je pense que on achève mais je te passe ici la parole pour dire un mot sur les forums oui effectivement Anastasie l'a dit tout à l'heure puis souvent les forums ont mauvaise réputation aussi bien du côté des enseignants qui n'ont jamais fait que des étudiants qui disent encore un forum effectivement ça nécessite le forum est un est un moyen asynchrone donc vous voulez je pense que c'est un élément un élément qui est central dans la formation à distance on a vraiment du mal à s'en passer quand on monte un cours puis l'idée c'est de favoriser les échanges et parfois de les forcer un peu en notant les échanges les échanges mais l'idée c'est de les amener la note c'est souvent une note d'encouragement à aller sur le forum donc vous vous devez favoriser les échanges en animant l'espace le ou les espaces de discussion et en contribuant aux activités d'échanges tout en dosant vos interventions je m'explique vous proposez un forum vous intervenez chaque fois qu'un étudiant intervient vous intervenez ben là vous êtes dans le trop vous proposez vous venez de paralyser la dynamique de groupe c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus entre eux ils vous parlent uniquement puis ils veulent votre validation donc un forum tout le monde est là pour discuter ensemble et vous intervenez quasiment au même titre que les autres mais pas plus pas systématiquement avec après chaque message si vous intervenez pas du tout ben là ils ont le sentiment qu'ils sont tout seuls puis que vous les lisez pas puis que vous les reconnaissez pas pour leurs efforts donc ils se démobilisent donc il faut trouver un dosage et je vous dirais qu'il n'y a pas de dosage je pourrais pas vous dire aujourd'hui ben dans un forum vous devez intervenir quatre fois je n'en sais rien ça dépend de la dynamique de votre groupe vous avez des groupes qui sont extrêmement actifs vous avez besoin de pas faire grand chose juste de renforcer de temps en temps vous avez des groupes il faut les pousser pour qu'ils participent donc ben là vous allez intervenir un petit peu plus mais en tout cas ce que vous pouvez c'est un petit peu comme en classe vous vous ajustez à votre groupe mais en tout cas pas systématiquement à chaque message puis pas trop peu là au cours de la discussion il faut montrer que vous êtes que vous êtes là que vous êtes présent puis les forums généralement les enseignants sont assez surpris de la richesse des forums dans des formations à distance parce que les tout simplement les étudiants s'engagent c'est à leur nom qu'ils écrivent quelque chose et ils ont peut-être c'est un petit côté moins spontané mais généralement ils vont fouiller et beaucoup plus documenter leurs réponses donc les forums peuvent être extrêmement riche et apporter énormément de... 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 c'est vraiment un élément de co-construction autour d'un forum c'est sûr que vous devez mettre les balises du forum au départ là si vous dites intervenez sur tel sujet peut-être qu'ils sauront pas trop comment intervenir si vous posez des questions d'orientation ça, ça va les aider beaucoup à intervenir dans le forum ou... vous pouvez vous servir aussi du forum pour travailler sur une étude de cas tout... tout est vraiment possible à condition de baliser les choses de leur dire ben voilà ce qui est attendu de vous dans ce forum puis voilà comment moi je vous aide à aller chercher les informations puis à les partager avec tout le monde Hum... Merci Nazine alors peut-être on pourrait prendre une minute ou deux avant de... de vous céder la parole et... et... et aux questions juste une petite mise en garde par rapport aux outils technologiques ou numériques il ne faut pas présumer des compétences numériques des étudiants c'est pas parce qu'ils utilisent Facebook ou... ou d'autres plateformes de cette nature-là qui... qu'ils sont nécessairement à l'aise avec des outils d'apprentissage donc peut-être prévoir soit un procédurier soit un lien vers une démonstration de l'utilisation de l'outil que vous voulez qu'ils... qu'ils utilisent alors on a vu le forum comme outil qui est disponible dans l'ENA par exemple Moodle le wiki individuel qui est disponible également sur l'ENA du moins Moodle maintenant je vais vous amener vers trois autres outils le premier Perusol c'est un outil qui comme je le disais sert à permettre de l'interaction mais sur des textes du texte écrit alors je vais arrêter le partage pour partager la... et si vous voulez aller sur Perusol je vous invite à vous y rendre donc j'essaie de trouver où il est est-ce que je l'ai mis ici ? non excusez ça c'est Powtoon alors ça c'est un autre outil alors bon je suis là alors je vais en profiter Powtoon pour faire des petites animations c'est assez simple voici un exemple si je le fais jouer bon alors j'arrête ça c'est un exemple d'un outil Powtoon qui vous perd permet de petites animations euh et euh vous demandez aux étudiants à réagir sur un forum par exemple suite à la vision de au visionnement de de cette petite animation c'est pas très long c'est c'est quelques secondes trente secondes une minute tout ou plus euh et euh ils aiment vraiment ça attendez je vais juste essayer de voir où est-ce que j'ai mis mon lien vers Perusol je l'avais ouvert ah ok il est ici c'est bon alors je vais me loguer parce qu'il va déloguer voilà et je vais partager ici alors ceux qui sont allés euh euh se loguer la première fois évidemment ils vont vous demander euh euh de de des informations pour pouvoir vous connecter euh de nouveau c'est un outil gratuit c'est un outil qui euh permet de regrouper les des étudiants d'un groupe dans un même espace et moi ici j'ai deux espaces donc j'ai euh un un espace pour mon cours de conseillances et j'ai un espace que j'ai créé là pour euh cet euh cet euh atelier ça m'amène ici et euh euh ce qui est intéressant pour moi c'est vraiment le les documents donc j'ai inséré préalablement ce document ça s'appelle cahier d'exercice en mathématiques pourquoi j'ai choisi celui-ci je vais l'ouvrir simplement parce qu'il y a du texte mais euh il y a aussi euh des tableaux il y a des euh des figures il y a euh des formules mathématiques alors ça répond vraiment à à à à à vraiment un très large besoin euh que vous donniez des cours avec ou sans formules mathématiques que du texte des figures bref il les gère quand même assez bien et la façon euh ce que ça marche j'ai ici le bouton euh comments vous pouvez le mettre en français euh en passant j'ai all comments ça veut dire que je vois les commentaires de tout le monde ou je vois my comments et puis ici j'ai des conversations alors qu'est-ce que ça veut dire la conversation si j'appuie sur je ne comprends pas cette formule je clique là-dessus ça m'amène directement dans le texte ou l'étudiant ou la personne qui a écrit ce ce commentaire et je suis capable de l'avoir donc je vois cette formule et moi je serais capable de lui répondre dire euh 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 ça euh ça euh veut dire telle chose et j'appuie sur enter et la personne va après quelques secondes ça prendra un petit délai pour se mettre à jour il va se mettre à jour et euh il va pouvoir voir ma réponse donc vous permettez une interaction entre vos étudiants sur des textes que vous leur proposez euh euh Perizzle va donc que ce soit un PDF que ce soit un Word peu importe le format lui va le mettre dans son langage et va permettre ses fonctionnalités euh Perizzle est aussi euh connecté avec beaucoup de maisons d'édition malheureusement qu'en anglais ils sont pas encore dans les maisons d'édition en français j'espère que ça va venir euh mais euh vous pouvez donc euh euh si vous avez un un ouvrage les étudiants peuvent l'acheter directement là il se met il est directement là ou si vous avez les ouvrages que vous avez euh vous pouvez euh les insérer euh là euh et les étudiants peuvent interagir peuvent s'entraider euh une petite suggestion ne répondez pas immédiatement aux questions laissez le temps aux étudiants de répondre aux questions qui sont euh qui sont mises par les autres étudiants parce que si vous répondez trop vite encore une fois Nadine l'a dit tout à l'heure pour le forum ça vaut aussi pour cet outil les étudiants vont dire alors ben on va pas on va pas se forcer le professeur va de toute façon donner la réponse alors laissez-les laissez-leur le temps et validez ou infirmez ou ben vous voyez après un moment alors voilà je vais arrêter euh ce partage et euh bon il y avait un dernier petit outil sur Movelee euh je sais pas si vous voulez voir euh cet exemple sur Movelee euh je vais aller ici euh je l'ai dans un de mes ah oui j'ai oublié de le mentionner mais euh Perousal euh euh il est fait dans un tel euh avec les normes où vous pouvez l'intégrer directement sur Moodle donc Moodle accepte euh 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 cet outil euh et les étudiants une fois qu'ils sont euh une première fois après ça bien c'est euh assez simple alors voici une petite capsule vidéo que j'ai fait avec euh euh Movelee elle est évidemment déposée sur YouTube voilà voilà alors très simple ça m'a pris 30 minutes de faire euh ce 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 petit vidéo c'est la première fois que j'utilisais Movelee euh les étudiants adore euh ils en veulent d'autres ils m'en demandent de plus alors euh c'est une façon euh je dirais assez euh simple pour les faire interagir pour les faire euh 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 discuter euh euh sur des euh sur des thématiques sur des concepts que vous voulez bien qu'il euh euh qu'ils échangent sur lesquels vous voulez qu'ils échangent changent voilà on est arrivé à ce moment alors je sais pas Marie-Michel est-ce que est-ce qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat j'en ai pas vu moi pas assez euh mais bref euh on peut ouvrir ouais non il y a pas il y a pas encore de questions on peut rester quelques minutes aux gens s'ils veulent l'inscrire dans la zone de clavardage euh je vais arrêter le partage sinon euh levez la main on peut vous donner la parole également là pour poser votre question de vive voix il y a Joanne je vois Joanne qui lève la main c'est mute oui bonjour bonjour oui vous m'entendez alors merci beaucoup pour la formation à vous deux euh les derniers outils que vous venez de présenter euh entre autres celui qui m'intéresse plus particulièrement le perus le peruson oui c'est ça qu'on peut placer sur Moodle si vous voulez mettre des textes en pdf est-ce que je peux prendre certains des textes qui sont dans mon recueil de textes donc par rapport auxquels j'ai les approbations d'utilisation je peux les utiliser maintenant là oui absolument puis je pense qu'en tout cas on pourra confirmer avec vos euh les responsables des euh des bibliothèques mais je pense que c'est les mêmes principes qu'on peut utiliser donc dans un cours on peut le les mêmes principes s'appliquent ici là ok merci Anastasie s'en demande dans la zone de clavardage est-ce que les deux autres outils euh PowToon et Mowgli sont gratuits ou payants ? évidemment il y a des deux il y a la version gratuite pour mes besoins c'est amplement suffisant mais il y a des versions euh payantes euh soit individuelles ou institutionnelles qui vous permettent par exemple de faire des des films un peu plus long euh ou avoir plus d'animation parce que bon on est peut-être limité un peu dans la dans les animations euh des choses comme ça donc euh c'est dans le normal de ces compagnies là que d'offrir une version euh gratuite mais comme je vous dis pour les besoins en tout cas c'est c'est deux euh capsules que j'ai fait c'est amplement suffisant là pour euh pour mes besoins Aussi on se demande si les animations PowToon peuvent être intégrées dans les présentations PowerPoint Ça devrait Ça devrait ouais ben c'est Oui Oui parce que c'est un lien dans le fond c'est un lien qui renvoie euh euh ailleurs là ils sont ils sont déposés euh ils sont déposés ailleurs donc dans le fond vous mettez le lien dans euh dans le dans le diaporama et puis euh l'étudiant n'y voit que du feu Emmanuelle euh je vois ta question on pourra euh oui vous pourrez obtenir la présentation hein Marie-Michel Oui bien sûr la présentation euh et l'enregistrement de l'atelier d'aujourd'hui vont être déposés sur pédagogie.quebec.ca je vais vous mettre le lien euh dans la zone de clavardage donc euh tout sera disponible à cet endroit Merci 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 Question de Eve Je comprends que Mouvli permet de faire des vidéos mais est-ce que d'autres fonctionnalités sont possibles pour les interactions dans Mouvli? C'est ça la question? Oui euh dans Mouvli en fait je comprenais pas trop comment ça fonctionnait je voyais qu'on pouvait créer les vidéos mais je comprenais pas l'aspect interaction euh euh comment ça intervenait. Bien très souvent on va le jumeler à un forum. C'est ça. Donc on va on va on va voir la capsule alors si euh si je partage euh ici euh euh je sais pas ce que c'est ici. Oui ils vont pas interagir directement dans Mouvli. Oui c'est ça. Sur votre ENA vous allez mettre le lien vers la vidéo Mouvli. Voilà ça revient alors. Et puis avoir créé une activité euh euh forum couplé une activité de forum tu sais si je comprends bien Anastasie. Voilà donc c'est ça exactement donc ici j'ai l'activité euh d'application ils ont le lien pour la capsule vidéo euh euh qu'on vient de de voir euh la petite animation que j'ai pu faire et le forum qui est tout de suite euh donc une fois qu'ils ont terminé le le visionnement euh 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 ils ont euh 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 accès directement au forum pour pouvoir échanger et donner leur opinion sur cette petite capsule. Oui d'ailleurs ça on vous l'a pas dit puis euh je vais l'ajouter si tu me permets Anastasie c'est qu'il y a pas d'outil magique dans un cours euh à distance euh il y a une multitude d'outils et euh euh que vous allez coupler ensemble pour réussir une activité euh c'est à dire que c'est pas magique de faire euh de faire euh de faire une activité. sean de buildure pour réussir une activité. Donc là ça m'a dit si ils Promation uma qui ouver no ord producer. ah et puis c'est aussi, tu rires. Donc c'est à dire ce que je prends ta Callением de gefähremment que je vais. Sauf que vous pouvez modeller. Crown, d'où would 아니에요 qu'on soit Matthys comme comment vous par exemple vous pourriez c'est à dire un petit peu que voici que c'est alors alors je leurころ, à vos objectifs, il n'y a pas quand je vous disais le forum est assez incontournable, mais le forum tout seul vaut rien le forum couplé avec une présentation, c'est intéressant, le forum pour continuer une discussion que vous aviez amorcée par exemple en rencontre, c'est super intéressant mais le forum tout seul ne sert à rien donc c'est vraiment y aller dans l'idée que travailler peut-être à partir de vos objectifs pédagogiques, mais n'ayez pas peur de coupler vraiment des outils pour faire une activité Oui c'est ça, parce que c'est un choix personnel que j'ai fait que de les faire échanger sur un forum j'aurais pu tout simplement leur dire la prochaine rencontre synchrone nous allons discuter de cette petite capsule que vous avez visionnée, tout simplement Exactement Merci, nous avons aussi une question à Renée Lorbourg qui a levé la main, donc Renée si tu veux bien prendre la parole Merci Marie-Michel, merci Anastasie et Nadine pour la présentation je vais aller au début de votre présentation, vous avez dit ce serait bien d'offrir une alternative ou quelques alternatives aux étudiants qui n'auraient pas accès à un débit Oui c'est ça, un débit oui Quelles alternatives on pourrait proposer ? Qu'est-ce que vous suggéreriez ? Oui c'est une bonne question alors effectivement s'ils ne sont pas en mesure de faire live comme ça de pouvoir participer à des rencontres virtuelles parce que leur leur connexion internet elle est soit pas assez bonne ou ils n'en ont pas simplement bien là prévoir une alternative où ils pourront le faire de façon asynchrone donc les activités ou les informations qui vont être transmises là virtuellement de façon en direct live bien il faudrait les avoir aussi à quelque part si vous enregistrez par exemple si vous vous enregistrez et que vous le mettez disponible là ensuite peu importe le débit qu'ils ont d'internet éventuellement ils vont pouvoir quand même télécharger l'information pour la visionner alors oui il n'y a pas 12 000 façons mais en tout cas Nadine je ne sais pas si tu as d'autres idées Oui c'est un peu dans le même esprit qu'on disait vous multipliez un peu des fois des ressources pour le même expliquer la même chose le même concept ben c'est exactement ça parfois le verbatim pour certains ben ça va être très utile parce que leur vidéo plante ils n'ont pas un débit suffisant ils sont mal pris parce qu'ils se sont confinés dans un chalet ben si vous mettez à disposition le verbatim ça va les aider donc c'est l'idée de proposer c'est difficile je ne dis pas que c'est faisable pour toutes les ressources mais quand vous pouvez le faire ben proposez plusieurs formats d'une même ressource merci oui parce que c'est vrai que ce n'est pas juste une qualité de connexion mais ça peut être aussi des fois des failles ça flanche ça ne fonctionne pas et donc ils ne sont pas là au moment où on est en train de faire alors voilà il faut prévoir oui excuse-moi Marie-Michelle non ça va en fait j'allais dire qu'autre de plusieurs remerciements dans le clavardage on n'a pas d'autres questions je ne sais pas si on laisse encore nos deux minutes aux gens pour se manifester en tout cas nous ça nous a fait plaisir de vous faire cette présentation on a monté ça assez rapidement avec Anastasie Anastasie c'est professeur m'a été conseillère pédagogique je suis à l'origine conceptrice pédagogique alors on sait faire des choses peut-être un peu plus interactives un peu plus jolies visuellement mais là on n'a vraiment pas eu le temps donc ça ne représente pas vraiment ce qu'on pourrait faire dans un cours en ligne aussi où on pourrait faire quelque chose d'un peu plus léché mais on a été vraiment rapides Oui, Joanne a levé la main Oui, encore une question sur le plan technique deux questions en fait la première je vois que vous n'avez pas tout à fait le même équipement vous deux entre autres Anastasie vous avez le micro que Nadine n'a pas est-ce que les avantages les inconvénients à l'avoir ou à ne pas l'avoir ou peut-être que je ne le vois pas tout simplement Oui, moi j'ai quand même un petit micro ben c'est sûr que c'est beaucoup mieux avec Ok c'est beaucoup mieux avec Moi inversement c'est une illusion parce qu'il n'est pas branché en fait mais mes petits écouteurs comme Nadine c'est mon épouse qui me les a prises alors c'est elle Ça nécessite pas plus que ça là vraiment mais c'est sûr que vous pouvez encourager vos étudiants à s'en doter Bon, parfait merci Ma deuxième question c'est où on trouve les renseignements techniques dans nos universités respectives sur ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas Je pense par exemple justement le nombre de séances synchrones qu'on peut faire le nombre d'heures synchrones qu'on peut faire je pense que des règles institutionnelles Vas-y Nadine Ça va dépendre un peu de chaque université mais nous à l'ENA on a on a un guide de bonne pratique pour les enseignants c'est pas mal là-dedans que c'est il y a pas mal de choses dans le guide des études aussi généralement quand on le recherche en tout cas je peux pas vous dire pour les autres universités mais à l'ENA on a un intranet où on a toutes les politiques puis c'est là qu'on va les trouver concernant l'enseignement à distance ben il y a moi nous on a pas de politique particulière sur l'enseignement à distance mais on a des politiques particulières sur les évaluations par exemple on sait qu'on veut pas plus de 50% d'évaluations qui se fassent en équipe ben ça ça va être dans la politique d'évaluation donc c'est surtout pour respecter ça parce que l'entrée du numérique ou de technologie ça donne une espèce de bouffée d'air puis de choses que on peut faire ceci on peut faire cela mais quand même pas oublier que le cours vit dans un milieu institutionnel puis de respecter ces règles-là on voudrait peut-être pas oublier pour ajouter que la charge de travail doit respecter le nombre de crédits donc la charge de travail totale de la part des étudiants si c'est un cours de trois crédits par exemple c'est l'équivalent de 135 heures ça ça veut dire le 135 heures inclut tout inclut le temps de visionnement le temps de lecture le temps de face à face là qu'on a des rencontres le temps pour réaliser les travaux alors il faut vraiment essayer de penser à respecter ça c'est difficile de vraiment savoir combien de temps ça leur prend aux étudiants de lire certains vont lire plus rapidement d'autres vont lire moins rapidement alors il faut essayer quand même de respecter cette charge là vous pourriez à la rigueur la première fois leur demander de retour un peu plus fréquent donc après un mois ou après deux semaines trois semaines bref leur demander en fonction de leur rythme est-ce que où est-ce qu'ils sont rendus est-ce que c'est réaliste est-ce que ça est-ce qu'ils rentrent dans le temps certains de mes étudiants me disent ah monsieur vous avez prévu 65 heures pour cette activité pour ces activités j'en ai fait 30 d'autres vont me dire non non j'en ai fait c'est juste correct 65 alors moi je vais dans la limite supérieure pour les plus lents tant mieux sinon qu'ils sont capables de le faire plus rapidement je veux dire ça n'enlève rien aux uns et tant mieux pour ceux qui sont plus vite mais je pense que c'est important quand même de respecter cette charge de travail totale même si on est en ligne parce que ça peut être quand même assez énergivore en termes de temps pour les étudiants consulter toutes les ressources les lire faire les activités produire les billets sur les forums réagir sur les billets sur les forums ils doivent tout lire donc c'est le rythme est un peu plus ça demande un peu plus de temps alors faites juste attention à ça merci pour toutes tes réponses est-ce que il n'y a pas d'autres questions qui se sont ajoutées dans le clavardage encore plus de remerciements merci à tous oui merci moi je vais dire un merci tout spécial Anastasie et Nadine ils vous l'ont dit ils ont répondu dans un délai très court à la demande donc un gros merci à vous deux d'avoir si bien livré la marchandise si je peux me permettre l'expression la conversation pourra se poursuivre il y a deux collègues du réseau l'Université du Québec qui ont proposé une initiative de communautés de pratiques qu'on va mettre sur pied sur Facebook prochainement donc Stéphane Allaire de Lucard et Mélanie Tremblay de Lucard nous ont soumis cette volonté dans laquelle on parlait des forums donc vous pourrez tous aller alimenter cette communauté les détails seront l'invitation sera faite via les différents médias sociaux de pédagogie universitaire sur le site de pédagogie universitaire également donc si vous avez d'autres questions on invitera Anastasie Sénadine à aller y répondre également sur la page Facebook donc je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui encore Anastasie Sénadine il y aura certainement un prochain webinaire qui va se suivre dans les prochaines semaines qui prêtera davantage de l'évaluation donc encore une fois surveillez nos médias sociaux et je vous souhaite une belle continuité dans ce contexte bien particulier que nous vous présentez merci merci Marc-Michel mais c'est tout le monde au revoir merci